Salut tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai reçu un colis de la compagnie Lune du Nord et on va ouvrir ça ensemble. C'est parti! Donc je vais commencer tout d'abord par le papier qui l'adresse dessus. Et pendant ce temps j'en profite pour vous remercier vraiment d'écouter les vidéos YouTube parce que si vous voyez cette partie là c'est justement parce que eh bien vous écoutez la vidéo sur YouTube et que vous avez été curieux de découvrir vraiment toutes les coulisses des unboxing. J'ai souvent de la misère à ouvrir les colis, je vais vous dire, pour ouvrir, quand c'est des bois avec du touch tape là, c'est intense. Ok, j'étais collée. Donc c'est parti! Ça fait quand même du bruit. Donc je suppose qu'il y a peut-être un objet en verre, en vitre, ou quelque chose comme ça. Donc j'ouvre le colis et c'est parti! Donc je commence. Il y a une petite carte comme ceci sur laquelle il est écrit Lune du Nord, produit artisanaux. Lune du Nord, savon artisanaux, chandelles de soya, produit pour le bain et le corps. Visitez ma boutique lunedunord.com et il y a son adresse courriel, son Instagram et son Facebook. Donc tous ces détails vont être dans le... pas en commentaire, mais en description de la vidéo. Par la suite, on a ce petit papier sur lequel il est écrit et merci de ton intérêt pour m'accompagner. Tes abonnés peuvent utiliser le code LOCAL20 qui va être également en description de la vidéo pour 20% de rabais sur leur commande. Donc, et voilà. Et enfin, on a une petite canne de bonbons. Et maintenant, découvrons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti! Donc... C'est parti! Donc... Oh mon doux seigneur! Ouh! Ouh! Juste un petit côté un peu dommage, c'est que ça... Il y a un savon, par contre, il y a un petit bout qui a décollé, ce qui est un peu triste. Mais si je le remets un peu comme ceci... Non, je pense qu'il y avait peut-être plus comme... Euh... Comme ça. Ouais. Donc, vous voyez à peu près comment... Qu'il était placé. Donc, et voilà. Donc, c'est un savon Lune du Nord pour du vertisano. Savon cidre chaud, donc orange douce et épices d'hiver. Ouh! Ça sent vraiment comme... Je suis d'accord, ça sent vraiment des épices. Mais ça sent vraiment bon. Je suis d'habitude pas vraiment... Euh... Épices, mais là... Hum! Ça sent vraiment bon. Par la suite, on a un petit pot comme ça. Ça, c'est cool! Je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais des pots comme ça, avec du baume à lèvres à l'intérieur, c'est mon format favori. Donc, baume à lèvres canne de Noël. Ouh! Oh my God! Ça sent vraiment la canne de Noël. Ça se présente comme ceci. Oh my God! C'est hallucinant! Wow! Et... Ouh! Oh! Ça, c'est cool! On a ici une petite bombe de bain citrouille. Je le sens pas à travers le papier, mais c'est une 130 grammes et c'est à la citrouille. C'est super cool! Par la suite, on continue parce qu'il y a plusieurs étages de produits. C'est vraiment full généreux de ta part... Hum... Peut-être Lune du Nord, hein? Ouais, c'est vraiment full généreux de ta part Lune du Nord si t'écoutes la vidéo. Donc, on a un colis dans un colis! Ça, c'est cool! Et voyons voir ce qu'il y a dans ce deuxième colis, dans cette boîte, si je réussis à la sortir. Donc, pour vrai, j'ai vraiment de la misère à sortir cette boîte. Avez-vous vu la quantité de papier vert qu'il y a? C'est... Comment dire? Intense! Mais c'est pratique parce que ça protège vraiment le colis. Oh mon Dieu! C'est vraiment un... Un colis dans un colis! Je vous l'ai dit, hein? C'est un colis dans un colis! C'est intense! Donc, attendez quelques petites minutes, là. Le temps que je fasse ça. Pour enlever les petits grains, là. C'est super cute! Pour vrai, checkez ça, c'est genre full cute! Ça fait du bruit! Donc, voyons voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Donc, on a tout d'abord... Mon Dieu! L'emballage est vraiment super bien fait! Donc, on avait ça, une immense boucle pour protéger le colis. Donc, maintenant, voyons voir. Donc... Oh mon Dieu! Mais c'est donc bien cute! Regardez ça, les gens! C'est genre cute! Donc, à l'intérieur, nous avons quoi? Oh my God! C'est des chandelles de soya! Oh my God! Pain d'épices au miel! Oh my God! Je suis pas une grande fan de l'odeur de pain d'épices, mais on dirait qu'avec le mélange de miel... On dirait parce que... J'aime pas l'odeur de pain d'épices parce que, genre, c'est... Je trouve ça trop intense pour le nez, mais avec le mélange, avec le miel, ça adoucit l'odeur. C'est vraiment malade! C'est vraiment cool! Wow! Ça sent full bon! Wow! Je suis comme vraiment surprise! Une autre petite chandelle. Donc, on a la chandelle Noël! Oh! Elle est verte, celle-là! Elle est un peu craquée, par contre. Elle se présente comme ceci. Je vous dirais que cette eau de l'odeur est un peu plus forte que pain d'épices au miel. Donc, c'est vraiment cool! Et enfin, une dernière. Donc, canneberge et épices. D'après moi, ça va être la plus forte. Celle-ci est rose et... Je pense, pour vrai, que c'est ma chandelle préférée. Oh my God! Ça sent full bon! Hum! Je ne suis vraiment ni fan des cannebers ni des épices, mais ensemble, les deux mélangés, là... Wow! C'est vraiment hallucinant! Donc, comme je le disais, pour vrai, je trouve ça hallucinant. Pour vrai, c'est fou le colis qu'elle m'a envoyé. Tout sent bon! C'est fou! Je vais juste vous faire un petit récap en vous disant vraiment mes commentaires. Donc, nous avons ce petit savon-là, qui est savon cidre chaud, orange douce et épices d'hiver. Donc, je trouve que, malheureusement, il est peut-être un peu trop fragile avec l'orange, le morceau d'orange, d'où la raison que ça a craqué. Euh... J'aurais peut-être mis encore plus de protection autour du savon pour encore plus le protéger. Il y a aussi quelques petits grains sur le dessus qui... ça tombe partout. Il bouge, là. C'est genre... Ouais, ça bouge. Mais, parlons de l'odeur, un gros coup de cœur. Donc, pour ce savon-là, je dirais, je donne un point à l'odeur, un point pour l'originalité, mais, euh... Malheureusement, vu qu'il a craqué, je ne donnerais pas un point pour la solidité. Comme ça, c'est vraiment comme des accessoires décoratifs, on dirait. Mais, malheureusement, il était trop fragile, donc ça l'a brisé. Donc, c'est quand même triste. Mais, je répète que je donne quand même mon point pour l'originalité et l'odeur, parce que ça sent full bon. Ensuite de ça, j'ai reçu un bomb à lèvres canne de Noël 25 grammes. Donc, là, pour vrai, pour ce produit-là, euh... Je vous dirais, j'ai juste des coups de cœur. J'ai vraiment un gros coup de cœur. Parce que, de un, c'est dans un pot en métal et non pas dans un pot en plastique. Donc, déjà là, pour l'environnement, c'est un gros plus. Et... Pour l'odeur, j'aime quand même bien... J'aime quand même l'odeur. Par contre, c'est peut-être un petit peu trop, euh... Je dis, épicé pour moi. Tu sais, c'est comme... J'aime pas nécessairement la canne de Noël, mais d'habitude, j'aime l'odeur. Mais là, je sais pas, on dirait que c'est comme trop épicé. Pour juste pour quelles raisons. Mais, à la longue, c'est sûr et certain que je pourrais m'y faire. Donc, si vous tripez comme vraiment full la canne de Noël, je vous conseille vraiment ce produit-là. Mais, pour vrai, pour l'économie... Les points positifs de ce produit-là, ce serait vraiment la solidité. Parce que rien n'a brisé. Et comme, il y a même pas de craque. De fissures, je veux dire. Euh... Le pot est en métal, donc un plus pour l'environnement. Et les étiquettes... Avez-vous vu l'étiquette? C'est genre full beau. Donc, vraiment, je... J'adore ce produit. Même si l'odeur est un peu épicée. Ensuite de ça, bombe de bain. Si vous avez vu mes autres unboxings sur la chaîne YouTube... Sur la chaîne Instagram... Sur la page Instagram, plutôt. De Achats au Québec. Vous savez à quel point que j'adore prendre des bains. Tout ce qui a un lien avec bombe de bain, savon, etc. Donc ça, c'est juste hallucinant. Ça, c'est comme... Oui, il y a un peu brisé ici. Je ne peux pas vraiment sentir vu qu'il n'est pas ouvert. Mais l'emballage... L'emballage gagne! Wow! C'est comme ça, comme ça. OK. C'est en plastique. Mais si facile d'ouverture... Je dis pourquoi pas. Fait donc... Pour vrai, en plus, la couleur... Vous ne la voyez pas vraiment comme faux à l'écran. Mais... C'est un beau orange. Mais genre vraiment un orange... Wow! C'est comme... Je vais vous faire une petite comparaison. Ça, c'est orange brûlée. Et vous voyez là. C'est quand même vraiment un beau orange. Quoique, orange brûlée aussi. J'adore cette couleur-là. Ensuite, maintenant, entrons dans l'univers des chandelles. Donc, chandelles de soya Noël. Donc, est-ce qu'on peut déjà dire... L'étiquette est belle. La couleur de la chandelle est belle. Mais malheureusement, elle a craqué un petit peu ici. Mais ça sent vraiment bon. Je vais vous faire un top... Je vais vous mettre en ordre de préférence les chandelles. OK? Donc... Ça sent quand même épicé. Donc... J'ai envie de me demander... Est-ce que cannes de Noël et juste Noël, c'est une même affaire? Ça sent... Ça ressent quand même un peu. Mais je sais pas... Je serais pas portée à dire que c'est la même affaire. Mais ça se peut que je me trompe complètement aussi, hein. Mais... En plus, les pots sont super pratiques. Parce que, regardez. Ils sont en vitre. Donc, réutilisables. Donc, l'étiquette est belle. La chandelle sent bon. Quoique, un peu épicée. Et le pot est en vitre. Un énorme coup de coeur, quand même. Puisque c'est pour la protection d'environnement. Donc, pour l'instant, je la mets au milieu. Vu que, ben, je sais pas encore. Ensuite de ça, canneberge et épice. Donc, elle se présente d'une belle couleur rouge, encore une fois, dans un pot en vitre. Et encore une fois, malheureusement, elle a un peu craqué. Mais... Je trouve que ça sent... C'est drôle parce que c'est au canneberge et épice. Mais j'ai l'impression que ça sent la cerise. Genre, genre... Bon, ma lèvre cerise québécois. Puis, je trouve que ça sent exactement la même affaire. Donc, pour vrai, je trouve ça quand même assez drôle, cette coupe. Donc, pour vrai, je trouve que ça sent vraiment meilleur que l'autre chandelle. Donc, pour vrai, celle-là, elle tombe dans mon top 1. Et maintenant, pain d'épice au miel. Encore une fois, belle étiquette, peau en vitre. La couleur, par contre, cette fois-ci est plus neutre. Mais... Ça sent quand même vraiment bon. Ça sent le miel, je dirais. Donc, en ordre de préférence, là. En troisième place, je vous dirais la chandelle Noël. En deuxième, pain d'épice et miel. Et en première place, canneberge et épice. Ça sent super bon. Et aussi, par exemple, un peu d'emballage, c'était des papiers comme ceci. Donc, des papiers qui peuvent quand même être... Qui semblent réutilisés. Donc, c'est vraiment génial parce que... Attendez, c'est comme... Oui, c'est fragile, mais c'est pratique parce que c'est pas comme... Toutes des affaires intenses. Donc, un petit récap full rapide de ce que j'ai reçu. Donc, un savon. Un baume à lèvres, canne de Noël. Le savon est à orange douce et épice d'hiver. Baume à lèvres, canne de Noël. Baume de bain citrouille. Chandelle de Noël d'une couleur verte. Chandelle, pain d'épice et miel couleur blanche. Et canneberge et épice de couleur rose. Donc, un immense merci à la compagnie Lune du Nord. Je vous mets toutes les informations en description. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce unboxing, à liker la vidéo et activer la petite cloche. Merci à tous de votre écoute. Et... Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501. ... ...